Nous sommes dans le quartier de la Jonchère à Sénaux et à l'école de la Jonchère répète en ce moment le saxophoniste Diopéret avec les deux classes de CM2 qui partiront à l'Olympia tout prochainement mois de mai. Je m'appelle Guillaume Perret, je suis un saxophoniste qui a électrifié son instrument donc j'ai un système spécial de micro, de pédale d'effet, de guitare et suite à mon dernier album solo j'utilise beaucoup de loopers, des enregistreurs qui me permettent de faire tout un orchestre à moi tout seul et puis là c'est l'occasion de mélanger mon orchestre avec un autre orchestre des orchestres à l'école et on vient de faire les premiers filages là, ça s'est passé mortel. C'est bien, nous on a aimé de faire de la musique, pour nous c'est quelque chose de bien. C'est trop vite ici ! J'ai jamais vu de bavé Guillaume Perret sur les vidéos sur Youtube, du coup moi je pense que ça ira bien pour l'Olympia aussi. J'ai été choisi comme parrain pour cet orchestre là et du coup il y a un arrangeur qui a fait un med-med 3 de mes morceaux, ils ont déjà travaillé en amont et là aujourd'hui je venais un petit peu voir ce qui se passe et on a pu jouer ensemble. Et voilà, on a une pièce de 10 minutes là qui claque bien. Moi je voulais juste dire bravo à tous, c'est mortel. C'est bien mortel, on va faire claquer cet Olympia et donc vous avez compris le concept, c'est ça le concept de la musique. On a la banane, on est ensemble, on est tous dans la même galère, voilà donc on reste concentré. Et donc je vous remercie, c'est hyper cool. Super, il faut leur faire comprendre qu'on est là pour jouer, pour des bonnes choses, pour le kiff et qu'ils s'éclatent. Et moi j'ai envie de voir des sourires et que ça se passe bien, que ça groove tout ça. En fait on n'essaye pas forcément de faire des trucs différents parce que ça veut dire que dans ce cas là qu'on se positionne par rapport à ce qui existe. Mais on essaie de faire ce qui vient vraiment de l'intérieur. En fait c'est ça que chaque musicien doit trouver, c'est son propre langage. Et il sera forcément différent parce qu'on a tous des empreintes digitales différentes. Donc si on s'écoute bien et qu'on arrive à maîtriser assez la technique de son propre instrument pour pouvoir faire tout ce qu'on entend, c'est gagné en fait. Et c'est là que c'est forcément original du coup, parce qu'on est tous originaux comme des flocons de neige. Et le 3 mai, on vous attend à l'Olympia pour une grosse fête. Il y a plein d'orchestres et voilà ça va être, je connais aussi quelques-uns des autres parrains. Donc je sais que chaque orchestre va être particulier, intéressant et puis ça reste une pure salle, l'Olympia. Il faut être là quoi. Si vous voulez tous venir là, qu'on se fasse une belle photo ensemble, ce serait nice.